Emmanuel Macron a tweeté ça hier soir par rapport au phishing par SMS. Qu'est-ce qu'il dit ? Lorsque ce n'est pas pour voler notre argent, c'est pour aspirer nos données. Bon, déjà, première chose, bien sûr, ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS. C'est la base. Exemple, vous recevez un SMS de la poste. Eh bien, vous allez sur Google, vous tapez la poste et vous essayez de rechercher l'information qui est dite dans les SMS. Ne jamais cliquer sur le lien parce que dans la majorité des cas, c'est du phishing. Deuxième chose, le CPF. Ceux qui utilisent le CPF savent très bien qu'aujourd'hui, il faut être James Bond pour réussir à s'identifier sur la plateforme de la poste, l'identité numérique. Il faut être James Bond. C'est un enfer total. Troisième chose, moi, je vous conseille de prendre une formation avec votre CPF que vous choisissez. Investissez dans la connaissance, apprenez des choses, utilisez cet argent parce qu'il y a deux buts réellement à l'identité numérique, etc. Bon, premier but, c'est que ce soit ultra, ultra, ultra sécurisé et qu'il n'y ait pas d'arnaque. Et deuxième but, c'est qu'aussi, il y a une grosse partie des gens qui ne vont jamais réussir à utiliser leur CPF même s'ils essayent. Et c'est toujours ça d'économiser pour l'État. Donc voilà, pour vous dire quoi, ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS. Et deuxième chose, investissez dans la connaissance. Le CPF, vous avez cotisé. Allez sur la plateforme de l'État, bien sûr. Achetez-vous une formation, apprenez des choses parce que ça restera dans votre tête et cet argent-là, au moins, il sera bien investi.